Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On va pas te le dire ça c'est sûr Peut-être que c'est des voleurs en cabal recherchés par la CIA du KGB Ou peut-être qu'ils avaient trop d'enfants comme la chienne de mon voisin tu vois Ou même peut-être que, ben ça serait des extraterrestres non ? Ça expliquerait ces drôles de mèches Alors je m'appelle un petit oeuf le fils de person C'est pas si grave, si tu trouves tes vrais parents ça t'en fera quatre Et ça c'est plutôt super cool pour Noël et les anniversaires Euh, c'est quoi cette tête d'enterre-mot ? Ben il vient juste de comprendre que ses parents c'est des faux Alors il aimerait bien savoir qui c'est les vrais Parce que tu comprends que ça fiche un coup d'apprendre que ses faux parents S'ils font semblant depuis le début d'être ses vrais parents Euh, ben c'est super frais stage de savoir qui c'est ses vrais parents qui t'offrent Il suffit juste d'aller faire un de ces tests d'OGM Un test d'OGM, organismes génétiquement les mêmes Avec un seul cheveu de rien du tout, tu peux tout savoir sur toute ta famille T'es sûr François ? Non Ben ouais, là-dedans tu vois, y'a ton père, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère Et tout ça jusqu'aux hommes de gros rognon C'est prouvé scientifiquement mon vieux Oh ah ! Eh mais si on est chauve, faut prendre un poil de veste alors Hé, Léo, vas-y Où est-je-lui ? Je vais savoir si c'est mon père Yolande, ça tire un peu, il me semble que les bigoudis sont un petit peu trop serrés, non ? Ah, voilà, ça va beaucoup mieux Oh bah attends-moi ! Tu peux retenir l'ascenseur mon petit, s'il te plaît Merci beaucoup, t'es un beau garçon, c'est bien Oh bah zut alors, c'est coincé, désolé Mais je crois qu'il va falloir que je coupe, parce qu'autrement, faut appeler les pompiers des urgences Bon bah voilà les cheveux, ils appartiennent aux gens du coin qui pourraient être mes parents Ah bah ça fait du monde hein Oh là là, autant chercher une anguille dans une mode de foie Pas d'inquiétude, ça c'est un travail de scientifique Commençons par Musclor Si ça devient bleu, c'est ton père, si ça devient rouge, c'est ta mère, si ça change pas de couleur, c'est que c'est un rien Non, Musclor n'est ni ton père, ni ta mère Ouf, bah je préfère ça moi, t'imagines, les footings à 6h tous les matins, suivi d'une douche fraude Oh là là, ça m'étonne pas, t'as pas assez de biscottos ? Au suivant, oh bah c'est une suivante C'est mademoiselle Bigoudi, la voisine du quatrième Oh non, pas sans pitié Si c'est elle, je me fais attirer du kiki et je demande asile politique tout de suite aux îles Tonga C'est rouge, la voilà ta mère, Titof C'est qui ? C'est qui ? Tu vas pas le croire, peut-être que tu devrais t'asseoir C'est... c'est la maîtresse Allez, fais pas ta chuchote, c'est pas si mal que la maîtresse soit ta vraie mère T'auras de bonnes notes comme ça En plus, tu pourras nous filer les sujets d'interro à l'avance Et alors mon père ? Il a pas trouvé mon père dont elle se doit, je les aime ? Non, c'est parce que c'est personne qu'on rencontre dans le quartier Et si c'était un type célèbre ? Mais oui, bien sûr Comme la maîtresse, elle est super moche et méga vieille Elle a pas dû trouver le mari Alors elle est allée se servir à la banque des supermatozoïdes congelés Elle a pris ceux d'un type célèbre pour être sûre d'avoir un enfant surdoué Et ta-da ! Et voilà, tenez Grôle, mais alors c'est qui mon père ? Y'a qu'une seule solution Pour le savoir, il faut te faire du test OGM de célébrité Le fils de Tarzan, une première Oh non, Tarzan, c'est pas son père Petit œuf, fils du grand King Cool Junior Eh yo man, voici MC King Teuf, la mort est en toi Oh yo yo, voici l'art de rue Oh eh, viens danser avec moi Non, c'est pas le fils du King Cool Junior Ça, on peut en être surmiers Petit œuf, fils de Jumping Roger Et n'oublie pas que c'est ta dernière chance Ouais ! Eh, ils avaient vu le dingue de la mort qui tue Ça y est les gars, je crois que j'ai trouvé mon père Petit œuf, fils de Jumping Roger Oh, je le savais Je l'ai toujours su J'ai même la photo de mon père dans ma chambre Versace et Torii, c'était leur chef Le chef de toute la Gaule et des tribus gauloises Donc, nos ancêtres les Gaulois Vivaient parfois dans de gigantesques cités lacustres Mais préféraient quand même la campagne Petit œuf, tu m'écoutes, oui Qu'est-ce que je viens de dire ? Euh, que nos ancêtres les Gaulois ? Euh, ben ils ont... Ça suffit comme ça, Petit œuf Ça ne t'intéresse pas de savoir qui peuvent être tes ancêtres ? Ouais, ben mes ancêtres, c'est de votre faute Si je les connais pas bien, moi Et d'abord, vous aviez qu'à pas m'abandonner, non ? Quoi ? Ouais, jouer pour les innocents avec moi Et d'abord, vous lui avez demandé la permission à Jumping Rogers Et puis vous auriez pu faire gaffe en décongenant mon supermato géoïde de basketeur du frigo Ah, tu vois, si vous l'avez bien dit que t'étais adopté, pas vrai ? Et puis d'abord, ton père, ben c'est même pas Jumping Rogers Ils ont dû mesurer 1m89 et tu serais ris et fèbre M'en fiche de ce que tu dis parce que toi, ton père, c'est le garagiste Et ta mère, c'est la charcutière Tu ne veux pas dire à ton fils de manger correctement à la faim ? Tu as entendu ce que t'a dit ta mère ? Et dis-moi alors, tu as fait tes devoirs, ranger ta chambre, prit ton bain ? C'est plutôt dur-dur de retrouver ses vrais parents, vous verrez ? C'est pas juste ! Tchao ! Opération Mike t'attaque, les gars ! Vous êtes vraiment dégoûtant tous les deux de faire ça, pour la peine, je vais le dire ! Tchao ! C'est pas comme ça que vous allez remonter dans la liste des garçons préférés de Nadia Tu peux causer, toi ! Parce que d'après ce que je sais, t'es le dernier, alors ! Peut-être, mais c'était à l'école, ça ! Maintenant qu'on est en classe de neige, les choses sont différentes, c'est périmé, tout ça Ça, c'est sûr ! Parce que de toute façon, vous n'êtes qu'une bande de nuls ! Eh ben d'abord, pourquoi est-ce que je deviendrai pas le premier ? Alors, ça carbure, les filles ? Tiens, qui est-ce qui la connaît ? La blague du type fou qui va au supermarché acheter des fruits ? Raconte, raconte ! Tiens, oui, s'il te plaît ! Bon, alors, c'est l'histoire d'un fou qui va acheter des fruits au supermarché, donc ! Et alors, voyons que... Tu vois, Manu, c'est fastage de plaire aux filles ! Une blague, et c'est dans la poche ! Eh les filles, vous allez vous marrer ! C'est l'histoire d'un éléphant qui... Qui... qui rentre dans un bar et qui demande... Je vois que tu commences à prendre goût à la lecture, Titeuf, et ça c'est bien, mon garçon Alors, qui a bien pu arracher toutes ces pages ? Est-ce que tu as vu quelque chose, Titeuf ? Titeuf ! Économie et finances Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une chauve-souris qui porte une perruque ? Titeuf ! Eh ben, c'est trop compliqué pourtant ! C'est une souris, bien sûr ! Bravo, Titeuf ! Oh, c'est génial ! Allez, encore une Titeuf ! Encore une, s'il te plaît ! Poussez-vous, bande de nukes ! Je veux être devant moi ! Oh, l'autre, c'est toi le nukes ! C'est derrière qu'on s'amuse le plus ! Attention, j'arrive ! Eh, ma place ! Retard ! C'est pris, ma petite ! T'es vraiment qu'un pauvre naze ! Eh, les filles, les filles ! Vous connaissez la blague de l'éléphant ? Hein ? Alors, vous la connaissez ? Cris pas comme ça ! Je sens que j'avais un mal au coeur ! Non, sans blague, c'est génial ! C'est l'histoire d'un éléphant qui rentre dans un... Ha 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 ! Elle est bonne. Oh ! Hé ! Eh ! Écoutez-ce là, les filles ! C'est un éléphant qui rentre dans un bar et... et... devinez ce qu'il prend ! J'en sais rien, moi ! Du chocolat chaud ! Oh non, pitié ! Par les pots de chocolat ! T'inquiète pas, c'est cool ! Non, c'est pas ça la réponse ! Ce serait pas du sirop à la chantilly ! Vom... 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 Vomir ! Ah ! Ah ! Hé, les filles ! J'ai pas encore fini ! Bouge pas, j'arrive, Hervé ! Hé, les filles ! Attendez-moi ! Qui teuf ? Regarde où tu marches ! Tiens, vomite, Hervé, prends ça ! Merci, Mou ! T'es content de toi, espèce d'enrouée du zizi ! Tu m'as fait tout rater, ma blague ! Maîtresse ! J'étais devant avec Nadia ! Titeuf, il m'a volé ma place ! Nadia, tu connais la blague de Toto à la mer ? La quoi ? Celle de Toto ! Alors, c'est l'histoire d'un... Alors, dans l'eau, il voit un crabé, il lui dit... Attention, Titeuf ! Mais non, il dit pas ça ! Il dit... Franchement, à mon avis, s'il veut être premier sur la liste de Nadia, va falloir qu'il s'y prenne autrement ! Chou, attendez-moi ! Elles vont pas assez vite pour moi, cette neige, dis donc ! Allez, les jeunes, on y va ! On pousse sur les bâtons, en les plantant dans la neige ! Allez, on pousse ! C'est ça ! Et pourquoi il en a pas des bâtons pour pousser, lui, hein ? Oh non, poussons ! Mon livre de blague ! Stop ! Où il est le choubeau-brun ? Arrêtez-moi ! Au secours ! Arrêtez-moi ! Regardez tous ! Hé, tout le monde ! Regardez un peu ça ! J'ai fait du tes oiseaux à l'heure ! Oh, les enfants, regardez un peu par là ! Vous avez vu si elle est pas belle, cette marmotte ? Oh, regardez-vous ! Hé, c'est moi ! C'est moi qui pour regarder ! Vous avez vu ces petites oeufs, la boule de neige ? Bref, on dirait qu'il s'amuse à se déguiser en bonhomme-ponnaisse ! Si elle se croit malin, je crois que c'est raté, cette fois ! C'est surtout dans la liste de Nadia qui va chuter grave, le pauvre ! Si tu croyais encore me piquer ma place, eh ben, c'est raté ! Tchou ! J'en veux pas de ta place ! En plus, ben, Nadia, c'est sur une crotte de mulot qu'elle s'est assise ! Oh, il m'a encore piqué la place avec Nadia ! Et alors, l'éliphon entre dans le bar et il prend... Il prend... Oh, ben, je sais plus. Attends, faut que je lise mon carnet. Alors, est-ce que c'est là ? Non, attends. Alors... Ah, c'est bon ! Ça y est, je l'ai ! Hé, arrête de toucher mes skis comme ça, tu teufs ! Bon, ben, ça suffit, maintenant ! Ça va, t'inquiète pas, je vais défaire le nœud. Ah ! Oh, mes skis ! Mais c'est pas vrai, quelle nase ! Je sais ce qui prend ton éléphant ! Il prend de la place et toi aussi ! Tu commences à m'envahir, espèce de pauvre petit généré du cerveau de la tête ! Eh, les enfants, c'est pas comme vous voulez ? Wow, une moto de neige, génial ! J'en avais jamais vue avant. Allez-y, installez-vous, les gosses. Moi et ma moto, on va vous ramener à la station. Et la prochaine fois, essayez de faire attention à vos skis, d'accord ? Allez, on y va. Oh, mon titain ! Si tu n'avais pas fait tomber mes skis, jamais je serais montée en moto des neiges. Je me demande si je vais pas te mettre en tête de ma liste. C'est dingue, ça ! Moi, je crois pas ! Avec les filles de façon, plus les blagues elles sont nulles et plus ça marche. C'est pas juste ! Je rentrerai sûrement très tard de chez Tantime. J'espère que vous saurez vous débrouiller sans moi. Chérie, n'oublie pas d'aller acheter les couches pour Zizi. Et toi, Titeuf, fais bien tes devoirs. Et surtout, n'oublie pas que la petite doit prendre ses vitamines et qu'elle ne... Et chérie, nous sommes parfaitement capables de tenir une journée sans toi. Auré ! On va faire une super opération survie. Tu sais quoi, Titeuf ? On va lui prouver qu'on peut s'en sortir comme des chefs. On pourrait lui préparer un dîner super romantique pour son retour. Eh, bonne idée ! Alors c'est parti, on fonce au supermarché. Pour une fois qu'on peut faire nos courses tranquilles. Zizi ! Veux-tu arrêter ça tout de suite ? Et toi, à quoi tu joues avec ces céréales ? Veux-tu remettre tout ça en place ? Non mais ça va pas. Je trouverai jamais le dinosaure qui manque si je sais pas plusieurs boîtes. Moi j'achète de la nourriture, pas des cadeaux. Hé, touche pas à mes Jurassic Flex. C'est les meilleurs. Papa, papa ! Il a suscité plus là ! Je n'avais vraiment pas besoin de ça maintenant, moi. Non mais dis-donc, vous, il faudrait voir à pas bouger, mais... Non mais, laissez-moi vous expliquer. Je vous laisse... Figurez-vous que c'est un malentendu. Zizi, ça suffit, on rentre à la maison. Maintenant, il va falloir être stratégologique, papa. Je fais la cuisine et tu fais le reste. Non, tu t'œufs-toi, tu t'occupes plutôt de ta sœur et tu fais tes devoirs. Moi, c'est pas juste, c'est toujours moi. Alors, 230 plus 400 égale... Tite œuf, le batteur, tu sais où maman l'a rangé ? Tchou, dans le placard d'en haut. Alors, on disait 230 plus... Oh, ensuite, il me fait tout rater. Je recommence. Alors, 18 plus 2,5 égale... Tite œuf, et la râpe à fromage. Tchou, ça se voit que tu cuisines pas souvent. Bon, tu m'attends, là. Il est sage, hein ? Oh, c'est où qu'il est ? Si c'est pas là, ça doit être là-haut. T'admets, on n'a vraiment aucune logique. Viens, aide-moi. Si on ne retrouve pas cette râpe à fromage, mon plat tombe à l'eau. Allô ? Oh, le bain ! Gigi, mets-toi ! Oh, Gigi, mets-toi ! Si la maîtresse tombe là-dessus ? Pourvu que ça s'échoue plus vite. C'est bon, d'accord. Moi, je vais laver les habits tout verté. C'est qui qui va mettre une couche toute propre ? Hein ? C'est qui ? Mais tranquille, on n'a pas acheté les couches de culottes. Ta voisine est gentille. Elle te prête une jolie couche toute propre. Bon, elle est un peu maxi, mais au moins ça te fera plus longtemps. Oh, quoi ? C'est pas assez serré ? Cette fois, tu es super tendance garantie, j'en fitte. Oh, juste ! Ils sont au-mais de voir qui était là. Ah, pipi, ti-pipi, couche ! Doudou, puisque je te dis qu'on l'a perdu. Regarde-moi, est-ce que je dors avec un Doudou ? Faudra peut-être grandir là-dedans. Doudou, Doudou ! Doudou, il a été pulvérisé par l'aide d'un neutroniseur de l'espace, t'as compris ? Ça, c'est ce que j'appelle de l'autorité parentale. Hé, coucou ! Qui c'est qui veut dire bonsoir à sa Fifi ? C'est papa qui fait à manger pour maman. Et Zizi va faire un gros, gros dodo avec son Doudou. Aucune psychologie. Le Doudou, je sais, c'est pas les deux neutroniseurs qui l'ont détruit. C'est la turbo-machine. Allô, chérie ? Oui, 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 ça va, on assure, c'est très calme. Salut, Doudou. Chaud ! Encore 45 minutes de lavage. Allez, séchage express au micro-ondes. Oh, je sais pas ce que tu cuisines, papa, mais ça sent vraiment pas bon. D'accord, d'accord, chérie, excuse-moi, mais il faut que je te laisse. Bisous. Non, t'as chien, non, t'as chien. Ma sauce ! Mais qu'est-ce que... Ça a un peu claboussé, mais au moins, j'ai le Doudou. Regarde ici, il sait presque pour être ici. Chaud ! Ne touche pas, mon mégazord, rends-moi ça ! Ah non, ça ne veut pas recommencer, quand même. Commence plutôt par éponger toute cette eau. Chaud ! C'est toujours la même chose. Allô, tante Lucie ? Je viens juste de rentrer. L'appartement, impeccable. Figure-toi qu'ils ont même nettoyé le carrelage, ses amours. Et en plus de ça, ils m'ont même préparé des raviolis. Et oui, ils se débrouillent bien, à merveille. La prochaine fois, je prendrai quelques jours. Oh non ! C'est pas juste. Tchao ! Tu sais quoi, Gézé ? Je vais en classe de mer. Tu trouves pas ça génial, toi ? On va faire le cool à la plage, cool ! À la plage ! Petit oeuf, va vite te laver les cheveux, s'il te plaît. Je veux que tu sois impeccable pour ton départ, d'accord ? Tchao, maman ! Je les ai déjà lavés il y a 15 jours, c'est pas la peine. Maman ! Je crois que j'ai un problème capicapiblière ! C'est tout à fait étrange, en effet. C'est peut-être héréditaire. Il me semble aussi qu'autrefois, ton grand-père frisait au soleil. Ça va pas ! Et d'abord, pépé, il est pas héréditaire. Il est complètement chauve. Hein ? Tu crois que moi aussi, je veux être chauve ? Mais non, mon poussin. Ça doit être la pré-adolescence. C'est parce que tu commences à te transformer en grand garçon. Quoi ? Allons, chérie, ne le panique pas. C'est sans doute une réaction passagère à l'eau. Et puis, c'est tout. En tout cas, comptez pas sur moi pour me remouiller la tête. Et ça doute toute ma vie. Tchao ! Oh, attends, j'avais oublié. Je peux pas mouiller ma mèche, moi. Tite oeuf, chiard, t'osent pas plonger dans la vague. Tite oeuf. Hé, les gars, je crois que tite oeuf, il s'est perdu en mer. Et un, et deux, et trois, et quatre. Allez, on y va, les enfants. Benoît, Benoît, y a Tite oeuf qui a disparu dans l'eau. Hein ? On doit pas être bien loin. Continuez l'exercice avec la maîtresse. Reprenons. On lève les bras, descendez-les, et levez-les. Descendez-les, et levez-les. Silence, les enfants. Tite oeuf, Tite oeuf. Je te tiens, sors ta cachette, Tite oeuf. Tite oeuf vous-même, sale type. Oh, désolé. Un crâne, un crâne à turbo-pince. Ah, cette fois, c'est sûr, je te tiens. Tite oeuf, Tite oeuf, tu veux bien rejoindre le groupe, s'il te plaît ? Tite oeuf, espèce de p'tit gneuc... Espèce de voyau obsédé ! Non mais, ça vous apprendra à espionner les femmes sans arrêt comme ça. Oh, je... Oh, je... Oh, je... Oh, je... Oh, tcho, Benoît ! Tu vois, comme tu veux, mon gars ? Non, 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 je peux pas aller dans l'eau ! J'ai les cheveux qui sont allergiques ! Eh bien, moi, figure-toi que je suis allergique au sale gosse ! Oh, non ! Oh, non, c'est-tu énorme ! Oh, non, non ! Oh ! Eh, t'avises pas de me refaire un coup pareil, Tite oeuf ! D'accord ? Oh, le mec ! Regardez un alien sous-marin à la capuche ! Le premier qui lui pique son pauvre poney de pédoncule à gagner ! Yeah ! Ouais ! Bonne de blaireau, lâchez-moi les baskets ! Arrêtez-lui ! Je l'aime ! C'est bon ! J'ai un peu de bouée ! Même trop mal, espèce de pauvre p'tit ! Mon bonnet ! Rendez-moi immédiatement ce bonnet ! Tite oeuf, ça suffit ! Sors de l'eau tout de suite ! Tu es puni pour le reste de la journée ! Même pas mouillé ! Maintenant, je parais que pas une goutte d'eau sera capable de mouiller ma mèche ! Ouais ! Enfin, moi, les joies de la plage et de la mer ! Tu sais que t'es méga beau avec ton chignon sur la tête ! T'as l'air d'un vrai samouraï ! Un samouraï, tu le trouves ? Ouais ! Mais bon, c'est dommage que ça ne tienne pas, quoi ! Et sur moi, eh ben, je suis sûr d'avoir la paix ! Oh, eh les gars ! Vous avez vu comme la mer monte ? On peut même plus aller jusqu'à la barque ! Gaffez-vous, les monopoiles, parce que moi, ben, je vous bats tous à la course avec mon dino propulseur ! Ça compte pas d'abord, gros béron ! C'est parce que c'est le ventre qui te pousse ! Ça va trop vite ! Je peux pas l'arrêter ! Aidez-moi ! Ah, Vomito ! Enlève ta pouée ! C'est pas possible ! Je sais pas nager ! Oh ! Oh, me dis-donc, c'est que ça monte ! C'est devenu profond, ici ! Titeuf ! Vomito ! C'est trop profond ! J'ai plus pied du dos ! Ouais ! Moi non plus ! L'agnole ! Allez, tiens-toi à moi ! Ah, ah, maman, j'ai peur ! Oh, mais fais gaffe ! Faut pas m'éclabousser la mèche, encastré du gégé ! C'est bon, c'est bon ! Ici, tu es sauvé ! Attention, mais t'es pas dingue, là ! Lâche-moi ! J'ai mal au... Lâche-moi, je te dis ! J'ai mal au carabato ! Je veux retourner dans l'eau ! Lâche-moi ! À la santé de Titeuf, qui, au péril de sa vie, a sauvé celle de Vom... Hervé ! Et bip-bip ! Oh, bah c'était pas si dur ! Le plus dur, c'était surtout les requins qui s'étaient accrochés à sa bouée ! Oh, Titeuf ! Tu es un vrai héros ! Nous sommes tous fiers de toi ! Oh là là ! Tu peux pas faire gaffe à ma mèche, pognouc du kitté sexuel ! Titeuf, Titeuf, Titeuf ! Hé, les gars, Titeuf est bouclée comme une de ses poupées parfaite ! C'est vraiment pas un jauge ! C'est pas juste ! Tchou ! Et pourquoi ces lunettes que vous n'enlevez jamais, Peter Scombrovichou ? C'est pour vous protéger ? Absolument pas ! Protection et concept archaïque ! Si je porte lunettes, c'est pour avoir un regard plus lucide sur le monde qui m'entoure ! Romain, ou elles sont mes lunettes de ce qu'est ? Voilà ! Titeuf, c'est pas l'été encore ! Et puis t'as oublié tes palmes et ton tuba, mon vieux ! Microbe ignorantus ! Titeuf, t'es déguisé en Dracula, là, ou quoi ? Ça doit sûrement être Dracula si c'est les Mozart ou bien Belphegor à la montagne en train de faire du ski ! Mais non, c'est pas des lunettes de ski, espèce de pauvre débile taré de slip ! C'est des lunettes de grands réalisateurs de méga films lucides ! Ouais, vraiment ? Ouais ! Même que ça fait que tu vois tout le monde qui t'entoure encore plus lucide ! D'accord, mais pourquoi t'emportes, alors ? Parce que je vais faire des films, tiens ! Comme Peter... Tu rigoles ? Mais c'est méga top, Titeuf ! Moi qui ai toute ma vie rêvée de faire du cinéma ! Titeuf ! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi ? C'est n'importe quoi ! J'ai pas accoutrement ! J'ai maintenu une réalisateur de films ! Titeuf ! Bien ! Ce n'est pas un cirque ici ! Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau, et tu te mets au travail ! Oh non ! C'est pas juste ! J'en ai besoin pour mon regard encore plus lucide sur le monde qui m'entoure, mon dame ! Titeuf ! Tu m'enlèves ces lunettes ridicules immédiatement ! Et en plus de ça, eh bien, tu me coopéreras 500 fois ! La lucidité du regard sur le monde qui nous entoure n'est pas une question de lunettes ! 500 lignes ! Elle m'a fichu 500 lignes, ce vieux caca d'oiseau ! Eh ! J'engagerai dans mon film tous ceux qui m'aideront à faire ma punition ! Wow ! C'est génial ! Ça va être un film d'horreur ! Nadia sera la belle jeune fille à sauver ! Et bien sûr, il y aura un monstre sanguinaire ! Du genre méga en pont humain trop horrible ! Et qui voudra la dévorer ! Oh ! C'est méga trop top ! Ça va être génial ! Ça va être fun ! C'est fun ! Et qui sait qu'embrasse la fille à la fin du film, hein Titeuf ? Ah ! Euh ! Le héros comme toujours ! Pourquoi ? Ben je sais ! On a qu'à demander à Marco, c'est tout ! Non ! Sûrement pas ! Oh ! Ben pourquoi Titeuf ? Parce que dans les films d'horreur, eh ben y'a que de l'horreur ! Pour des types qui embrassent les filles ! Voilà pourquoi ! Pourtant, il n'y a rien de plus horrible ! Ouais ! Mais non ! Bon ! C'est d'accord ! Hugo se charge du matériel de prise de vue ! Ouais ! Je veux prendre le caméscope de mon père ! Il a un zoom et un bouton stompé ! C'est du dernier cri ! Moi je sers tous les effets pichaux ! Tu vois les picholes et fixe ! Comme ils vivent en vrai ! D'accord ! Mais à part ça, ça va raconter quoi le film ? Eh ! On s'en occupe ce soir avec Manu ! Hein Manu ? Y'a plus qu'à choisir là-dedans ! Avec quoi il tue ! Le monstre méga pour humain trop horrible ! Bah euh... la vie ! Non ! C'est bien trop lent ça ! Ah ! Au marteau et au burin ! C'est le titre ! Le grand massacre au marteau burin ! C'est giga trop cool comme titre ! Voilà la chose ! Quoi Hugo ? C'est ça ton caméscope dernier cri ? J'y crois pas mais il date de Mamie Jalem ! Ouais ! Peut-être mais il fait la touche tambi quand même ! Et il fait aussi les ralentis pour les suspens ! Par contre, il faut que je trouve comment ça marche ! Et moi j'ai plus fort les fils ! Eh ! Salut les gars ! Alors ! L'histoire, qu'est-ce que c'est ? Ah c'est un giga ! Dis rien ! Manu ! C'est moi le réalisateur ! Alors c'est moi qui raconte ! Ça s'appelle... Un grand massacre au marteau burin ! D'abord, un bon burin ! Et ensuite, un méga coup hyper violent sur le burin par le marteau ! Le bruit est tellement perçant ! Le sang gicle de partout ! Le monstre en a le visage complètement aspergé ! Il vient de faire sa première victime dont le visage perd soudain toute coloration de la vie ! Après, il se met à la recherche d'une autre victime ! Mais cette fois, une plus belle ! Mais plus rapide aussi ! Heureusement ! La Belle a beaucoup d'amis ! Et bien sûr, il y a un héros courageux, rusé, habile, fort et beau ! Qui vaincra le monstre sanguinaire ! Et l'enfermera dans les toilettes de l'école ! En attendant la police ! Ça fera un hit dans les box office ! Et ça, c'est moi qui valde ! Bah, c'est une vraie génisse ! Moi, je veux faire le super-héros ! Et moi, je veux faire la belle jeune fille rapide ! Pas de problème, Nadia ! Hugo, toi, tu seras le brave type qui découvre le repère du monstre ! Et moi, je fais le super-héros ! Manu, toi, tu fais le brave type qui aide le héros à enfermer le monstre et qui appelle la police ! Et moi, je ferai le super-héros qui enferme le monstre dans les toilettes ! Non, ça va pas ! Je suis pas d'accord ! Tu peux pas être le héros ! C'est pas possible ! Calme-toi, vieux ! C'est moi le réalisateur ! C'est moi qui fais le casse-tenir ! Ouais, mais... Tu peux pas être le réalisateur et faire le héros ! C'est pas juste ! Tu fais la cumule ! Ouais ! Et bah, si t'es pas content, tu peux toujours aller faire du cinéma ailleurs ! Ouais ! Bah, si tu crois que je vais me gêner... J'ai vu qu'il cherchait un T-Rex pour Jurassic Park 6 ! Allez, bon débarras ! En fait, si c'est toi qui fais le héros, qui c'est qui fait le monstre ? Et bah, c'est toi ! Y'a que toi qui ai des dents de monstre ! Ah ! Alors ça, en secrète ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Non, pas possible ! Hé ! Fais voir, les gars, ça marche ! Vas-y ! Débarque ! Débarque ! C'est génial ! C'est bon, les castelles ! Continuez comme ça ! On est un le plus fort, l'imposto ! Ouais, c'est cool ! Vas-y, Jean-Claude, il sors de la chic et du mollard ! C'est bien vrai, ce qu'on dit que les grands artistes, ils sont très fragiles, nerveusement ! Bon, allez, à tout à l'heure, les enfants ! Les vedettes ! Bah ! Hé, Titeuf ! C'est génial ! Tu vas être super content ! On va changer juste un peu le scénario, hein ! Au lieu de faire un film d'horreur, on fait un reportage sur la violence à l'école ! Et même que la maîtresse, elle nous aide ! Et en plus, tu vas rire ! On a notre première séquence ! Et devine quoi ? Bah, c'est toi la star ! Non, on t'a fait mal ! C'est pas juste ! Tchou ! J'aime pas Tata Monique ! Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi ! Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble ! Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble ! Ça suffit maintenant, Titeuf ! Tu vas te calmer ! Elle viendra vous garder Zizi et toi un point, c'est tout ! Et tu te tiendras tranquille ! Je suis pas... Je suis pas énervé ! Je suis Mécatope énervé ! Et j'ai pas dit mon dernier mot ! Oh ! Oh zut ! Je suis en retard ! Oh ! Et ces pauvres enfants qui m'attendent ! Oh là là ! Oh ! Et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ? Euh... Qui est-ce ? Euh... Tata Monique ? Allô, c'est ta sœur, Tante Monique Finalement, chaud de programme, quoi On reste à la maison Donc, on n'a plus besoin de toi pour ce soir Quoi ? Oh, ben d'accord Ouais, je l'ai eu, c'est gagné, ouais, c'est gagné Ouais, je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands Je suis petite oeuf de la jungle Je suis comme les monstres qui en ont partout Même dans les oreilles et dans les dents aussi Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur Le retour du découpeur en morceaux Ah, trop cool, ça c'est super Ça va être une méga soirée sans gui violente Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens Ouais, tout pas beau Et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbitres Attention, derrière toi ! En plein dedans, ça a pas loupé cette fois Il bouge plus une seule paupière Ravitaillement en vol Attention, mon gars, la tronçonneuse est dans le coin Là, je crois qu'il est fichou Non ! Oh non, pas les ongles ! Non ! Oh, je peux plus supporter ça des oreilles, moi ! Oh, ni des yeux ! C'est vraiment trop terrible ! C'est horrible ! Je peux plus, j'en ai assez ! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir Non ! Non, pas ça ! Ce soir, les maîtres de l'étrange Et parce que nous, on en a marre ! C'est quoi ça encore ? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang Un fantôme ! C'est le fantôme du découpeur de tête ! J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit Ben, c'est qu'un porte-manteau, ça ! C'est tout ! C'est pas un fantôme, ça ! Bonjour, monsieur le porte-manteau ! Et ça ? C'est rien, Titov, ça ! C'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil ! Bonjour, monsieur le grand fauteuil ! Chut ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! À moi ! Il faut que... Il faut que... Il faut que j'appelle de la rescousse ! Ville fait ! Tata Monique ! Viens vite ! C'est pour vrai tout ce que j'ai dit sur toi ! T'es pas moche du tout ! Et puis tu sens bon ! J'adore l'odeur de vache ignoble ! Hein ? Oh non ! C'est occupé ! Allô ? Euh, Manu ? C'est moi, Titov ! J'ai une invasion de méga-monstres à la maison ! Ils sont à géométrie variable ! L'horreur ! Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent ! Titov ! Non mais tu as vu l'heure qu'il est ! Là, je crois bien que c'était pas Manu ! Oh ! Oh, maman, au secours ! Pitié ! Non, pitié ! Je suis bien trop jeune pour être vampirisée ! Oh, c'est toi ! Oh, Zizi, tu m'as fichu une de ces trouilles vertes ! T'inquiète pas ! Je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché ! Accroche-toi ! Faut pas qu'il nous voit ! N'aie pas peur, Zizi ! Je suis là pour te protéger ! Si le découpeur de tête lui montre le bout de sa hache, alors là je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie ! C'est lui ! C'est la fin de notre vie ! On va mourir alors qu'on sera même pas vieux d'abord ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais arrête d'hurler comme ça ! Et c'est pas la peine de te cacher ! Tata, Monique ! Mais qui veux-tu que ce soit ? Dis-moi, la fiancée de Frankenstein ? Ben oui ! Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude ! Tata ! Qu'est-ce que je t'aime ! Monique patata ! C'est fou comme tu sens bon ! Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique ! Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes ! Oui, bon, d'accord ! Maintenant, toi, tu vas dormir, et moi, je vais regarder le film « Le retour des découpeurs en morceaux » ! C'est pas juste ! Tcha ! Ça fait déjà 12 secondes qu'on attend ! Ben, il va jamais y arriver ! Mon garçon, est-ce que tu vas enfin décider ? Euh... euh... oui, oui, m'dame ! Oh ! Non ! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ben, rien, m'dame ! C'est pas ma faute à moi, c'est la soucoute volante à Queen, comme ça ! Mon garçon, qu'est-ce que tu as choisi d'acheter, finalement ? Euh, ben, tout qu'on me fait, je prendrai rien parce que je sais pas si vous savez, mais le sucre des bonbons, ben, ça arrive que des fois, ça vous crosse dans les dents des grottes grandes comme des trous ! Allez, au revoir, m'dame ! 47 secondes ! Eh, c'est pas si mal que ça pour un débutant ! Alors, raconte, t'en as une ! Prouve-la ! Pas facile pour la capturer ! Il a fallu que je faufile ma main à travers les rayons laser de la soucoupe volante ! Demain, c'est moi qui ai serré, les gars ! Je te l'ai dit, Manu, c'est pas facile ! Faut pas être une poule mouillette pour faire ça ! Ouais, enfin, le plus important, c'est de ne pas se faire prendre la main dans le sac par la police ! Ben, moi, je fais le pari qu'ils vont te coincer avant, même que t'arrives à rentrer chez toi ! C'est ce qu'on verra ! Bon, ben, salut les gnocs ! Et faites comme si vous m'avez pas vu ! Espèce d'assassin ! Tout va comme tu veux, fiston ! Oui, oui ! Je veux dire, oui, Mme Dame ! Oui, oui ! J'arrive, j'arrive ! T'as encore des monstres à tes trousses, mon chéri ! Je suis désolée, ma vieille, mais je dois te faire disparaître dans mon ventre avant d'avoir des enduits ! Tu sais ce que tu risques pour avoir volé cette sucette chez la boulangère du quartier, jeune Titeuf ? C'est pas moi, mon général ! C'est vrai que c'est pas moi ! Tu risques 20 ans ! Eh oui ! 20 ans de prison ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Titeuf, qu'est-ce qui se passe ? Rien, rien du tout, c'est le policier ! Mais surtout t'inquiète pas ! J'ai réussi à lui échapper, papa ! Le policier ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Titeuf ? C'est rien du tout ! Rien du tout ! Je t'expliquerai quand j'aurai le temps, d'accord ? Bon, allez ! C'est l'heure de venir dîner maintenant ! Sinon, Mme la commissaire veut encore rouspéter, tu la connais ? J'arrive, j'arrive tout de suite ! D'accord ! Mais ne traîne pas trop ! Faut absolument que je te cache quelque part ! Tu deviens beaucoup trop dangereuse ! Je vais te trouver un endroit ! Les policiers, ils oseront jamais foyer dans un lit de petit bébé ! Je crois bien que c'est le seul endroit où tu seras en sécurité ! Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs ! Ici Stan Drager pour WC News ! Ce soir, nous commençons notre journal par le public qui fait 10 heures ! Mais vas-tu arrêter maintenant ! Un jeune adolescent de 15 ans a été présenté hier en fin d'après-midi à la police pour avoir volé une camionnette remplie de chewing-gum ! Le vol se serait déroulé en plein jour dans le centre de la ville ! Si, c'est pas malheureux, ça, quand même ! Allez voler une camionnette à cet âge-là ! Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ? C'est rien ! Ça doit être à cause des tomates farchies ! Ça me fait faire des attaques de spasmophilies horribles aux canines ! C'est bon, j'y vais ! Ça y est, c'est eux, ils m'ont échus fait comme un rat ! Ils viennent me chercher pour me mettre en prison ! Titeuf, mais voyons, sort de là-dessous ! Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est que la voisine ! Pourquoi est-ce que tu mens ? Je sais très bien que c'est la police de la brigade anti-gangster ! Bon, c'était Madame Blancsec qui m'a apporté un gâteau au chocolat ! C'est un piège ! Elle est de la police, elle aussi ! Ils me recherchent tous ! Mais je suis innocent ! Je lui jure, je suis innocent ! Oh ! Tu n'as pas un peu fini de raconter des bêtises, Titeuf ? Mais je suis innocent ! C'est vrai que c'est pas moi qui ai volé la sucette ! Bon, Titeuf, ça suffit ! Je veux que tu sortes de là immédiatement ou bien tu es prévé de western ! Oh non, non ! Ma petite maman, s'il te plaît ! S'il te plaît, boit ça, s'il te plaît ! Je veux voir le Comanche au Tomahawkdor ! Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Où il est, papa ? Pourquoi il vient pas ? Hein ? Non ! Non, 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 non ! Je suis sûr que c'est à mon tour de coucher la petite ! Comment ? Pardon ? Tu sais pas faire, toi ! En plus, bah t'es en train de rater le Comanche au Tomahawkdor ! Ça, au moins, c'est un western génial ! Bon, bah d'accord ! Comme tu veux, Titeuf ! Mais il faut d'abord que tu la changes ! Et ne fais pas comme l'autre jour ! Ne lui mets pas une couche propre par-dessus la couche sale ! T'inquiète pas comme ça, papa ! J'ai eu mon baccalauréat antifuide depuis la dernière fois ! Bon, ma sucette, maintenant ! Quoi ? Elle est passée où ? Elle est pas là ! Là non plus ! Toujours rien ! Mais où est-ce qu'elle est, cette sucette ? Su-cette ! Oh, là-moi ! Cette fois, je l'ai ! Mais faut pas pleurer ! On peut pas s'en servir ! C'est une sucette volée dans le magasin ! Bon, maintenant où est le papier ? Tu l'as mis dans ton pyjama ! Ça y est, je l'ai ! Et maintenant, opération remballage ! J'ai réussi ! Et voilà le travail ! Maintenant, y'a plus qu'à la remettre en place ! Et le tour est joué ! Je suis de nouveau libre ! Bon, bah j'y vais, les gars ! Bonjour, madame ! Bonjour, mon petit ! J'espère que cette fois, tu te décideras un peu plus vite ! Euh, eh bien, en fait, aujourd'hui, je viens acheter une baguette de campagne pour mes parents parce que mes parents, ils vont jamais à la campagne ! Oh, je te prends la main dans le sac, espèce de vilain petit voleur de sucette ! C'est pas moi, madame, je le jure ! Je suis innocent et je veux pas aller en prison ! Petit, petit, appelé par la police ! Allez, pour cette fois, ça ira ! Tu peux en prendre autant que tu veux, les sucettes ! Quoi ? C'est de la publicité ! Elles sont offertes à tous les clients gentils ! Vous voulez dire qu'elles sont gratuites ? Eh, les gars, vous avez vu un peu ? Wow, tout ça ! Wow, t'as réussi à en voler autant que ça, tu teuf ! Bah, comment est-ce que t'as pu faire ça ? C'est pas difficile, les gars ! C'est aussi facile que de chipper la sucette d'un bébé ! C'est pas juste ! Tcha ! Comment est-ce que t'es paralysis là-bas ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! C'est à l'homme des toubinaces ! Ouais, et en plus regarde, il est presque tout nu Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat ? Bah oui quoi, tu comprends pas ? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les ados quoi En tout cas, bah moi, le chocolat j'adore Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande Et bah je me marierai avec un mec qui a de beaux ados Alan, j'ai transformé mon corps avec le body bulldingue Il fait de la gym quoi ? Kita ! Nous n'allons à la piscine que demain après-midi Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain Parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelés T'as raison, et en plus, bah va falloir se mettre au maillot Moi aussi je suis en faire du body bulldingue Tu es vraiment trop nul le body bulldingue Je m'en fous parce que j'irai pas à la piscine Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain Et hop, dans les couches de zizi Kita ! Tu n'as pas vu ton maillot de bain ? Non Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain T'es sûr que t'as bien regardé partout ? Hein ? Mise en place du plan de l'opération numéro 2 Aïe, ça fait mal Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça se voit pas pour flip, je me suis cassé le petit doigt hier soir Hé les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière Oh, verbega kill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique Pouah, en vous casse-là, ça pise son truc C'est moche, hein ? Je me suis fait ça à l'entraînement Ah ouais, parce que mon sieur s'entraîne Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi J'ai commencé le body bulldingue Waouh, Titeuf ! Tu vas devenir comme Alain des Toubinases ? Ah oui ? Oh ben, j'avais pas remarqué Les enfants... Nous partons A tout à l'heure, Titeuf Arrête de frimer Ouais, et en plus avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine Je me suis cassé le petit doigt hier soir Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf ? C'est ma petite soeur Zizy qui m'est tombée dessus Oh, mon pauvre Titeuf ! Tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seule Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe Eh ! Ils sont même pas au maillot de pain Aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres Oxygène pour deux Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider ? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène Il faut aussi rester collé l'un contre l'autre, c'est compris ? Regardez bien À vous maintenant, est-ce qu'il y a un volontaire ? D'accord, d'accord Ce jeune homme-là, avec... mademoiselle Non, pas ça, non, pas ça Peter, je veux que tu ailles immédiatement te changer Je convoque tes parents à l'école dès ce soir Et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison De défoncez-moi l'adio, j'arrive ! Oh mon Dieu, pas ça Il a une grave allergie au latex, je crois Je vais appeler un médecin, il faut lui enlever sa combinaison Je m'en occupe Non, 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 non C'est vraiment trop la honte Ah, c'est vraiment monstrueux Ouais, comme dans le film, c'est Peter le mutant des profondeurs Ouais, et en plus regarde ça, il a même pas d'abdos Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding Qu'est-ce que ça devait être avant ? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie C'est pas juste Manu, ton assiette Ça a l'air vachement bon, me dame Je te remercie, Peter Merci, Jean-Claude Merci, Jean-Claude Oh, doucement Attention, les enfants, n'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne Rien qu'une seule part Mais c'est la grande misère Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher Tu vois des extraterrestres ? Je vois que le ciel et le soleil C'était rien qu'une fausse alerte, c'était pas pour toi Mais, où est-ce qu'elle est ma tarte aux fraises ? J'ai sûrement encore un coup des extraterrestres Ouais, bah moi, je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord ? Non, 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 vous pouvez oublier ça, les enfants Il est hors de question que vous fassiez la sieste Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde Ouais ! Encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller À moins qu'ils ne préfèrent être privés de récré et de sortie à la campagne Comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été Oh ! Ça tourne, madame, ça tourne ! Titeuf, je suis là ! Fille-moi, Titeuf ! Non, non, ici ! Titeuf ! Titeuf ! Essaie de m'attraper si tu le peux Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc pollue ? Un mugule de l'espace ? C'est ça, un vilain mugule Oh ! Un mugule à quatre yeux qui vient d'une autre galaxie ? Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague Un mugule à quatre yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas ? Euh, non, 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 madame, j'ai... j'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras cent fois pour demain Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à quatre yeux d'une autre galaxie Ouais, bah moi, je dis que c'est vraiment pas juste Bon, à qui le tour ? Euh, je crois que c'est à vous, maîtresse Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse Je lui fais un triple double nez de la mort, bien dégagé derrière les oreilles Et risque pas de pouvoir l'enlever Les enfants, où est-ce que vous vous cachez ? Et là, madame ? Prêt ou pas prêt ? Attention, les enfants, j'arrive Je sens qu'on va bien s'amuser Oh, on est tous là Bon, Mito, je veux dire, Hervé Comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit ? C'est parce que c'est pas moi, madame Oh, mais par là, madame, par là Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtra entre mille Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude Maman, c'est pas moi, maîtresse, moi, celui-là, à côté de The Fool Oh, maîtresse, par ici Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça ? Cette fois, je te tiens, Hugo Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final Oh, maîtresse Très instructif, ce petit jeu, non ? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves Oula, je vous tiens cette fois, mes petits chenappants que vous êtes Alors, qu'ai-je donc entre mes mains, petite oeuvre ? Hé, ils emmènent la maîtresse Mais c'est qui, celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais j'y crois pas, hasard Elle a complètement disparu Mais, mais, maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse ? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois Et surtout de la tienne, petite oeuvre Ouais, bon, bah si on peut plus s'amuser C'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse Bon, de petits chenappants J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement en chèvre avec tous vos bêtes Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dédouer cette serviette pour que j'y vois clair ? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur ? On va à la vitesse du mur de collimation Ben, vous voyez pas que je suis à fond ? Mais qu'est-ce que vous êtes en stressé, vous alors, les petits gars de la ville Mais où est-ce que je suis ? Et où sont passés mes élèves ? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu Ni vous, ni vos élèves, d'ailleurs Elle est là ! Tchou, c'est bien elle ! Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête Hé, madame ! On est là, madame ! T'es teuf, malu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Et où est passé le reste de la classe ? Mais que m'est-il arrivé ? Ben, je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la quatrième dimension Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colamaillard quand vous avez disparu dans une phase spatio-temporelle de l'espace Alors, on est venu jusqu'ici au tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle C'est ça, comme par miracle Et le reste de la classe, alors ? Youhou ! Les enfants ! Ils sont revenus ! La maîtresse ! Tout va bien, madame ? Comme on est content de vous avoir retrouvés ! Tout va bien, les enfants même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secoués Vous êtes tous témoins ! La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel Pour vrai, Jean-Claude ? Oui, oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace Regarde ! On dirait bien qu'il nous a suivi jusqu'ici Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard Tu vois, ben au moins la maîtresse, elle aura pompé le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien Mort de rire ! C'est pas juste ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Hé, t'as vu ça, Titeuf ? Y'a les poils de cheveux de ta mèche qui font des crises de spasmophilie Oh ! Ouais, c'est le trottes ! C'est parce que j'ai décidé d'inviter Nadia au cinéma cet après-midi Wow ! À plus tard, Nad ! Nadia ? Euh... Je peux te parler cinq secondes ? Tu fais quoi, c'est... Oh ! Est-ce que tu voudrais pas venir avec moi au cinéma cet après-midi ? On drague comme les grands, maintenant ! Non, mais pour qui il se prend, celui-là ? Et puis, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, d'abord ? Euh... Qu'il a de plus, c'est qu'il a 13 ans et qui dit 13 ans, dit 13 C'est un adolescent Et ça, les adolescents, ben les filles, c'est tout ce qu'elles veulent Elles s'adorent ça Mais... Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord ? Ben c'est à cause de ma soeur C'est une ado, elle aussi Et être adolescent, ça veut dire qu'on se goive de chips pendant qu'on regarde la télé Et qu'on est complètement dingue des garçons qui ont plein de boutons sur la figure C'est décidé, Manu Demain matin, ben moi aussi, je serai un ado Et comme ça, Nadia tombera reddingue amoureuse de moi Mais ça, c'est pas possible Ma soeur, il lui a fallu au moins trois ans C'est pas pareil Ta soeur, c'est juste une fille Alors que moi, ben je suis un garçon J'ai plus une seconde à perdre Et en plus, tu vas m'aider Hé, c'est génial, 13 ans magazine Dedans, il y a plein de trucs pour les ados Bon, ça t'intéresse pas, ce truc ou quoi ? Zado, zado, zado Tu vas me lire ça vite fait Et tu vas me dicter tout ce qu'il faut pour être zado Allez, vas-y Euh, d'abord, faut que t'aies sur la bouche du duvet de moustache Ensuite, faut avoir plein de boutons d'apnée sur la figure Faut aussi avoir la voix qui se transforme La voix qui se transforme ? Mais oui, tu sais bien C'est quand t'as les hormones vocables de la glande tigroïde Qui se mélangent Et que t'arrives à avoir une voix de garçon Et une voix de fille Et pour finir... Oh ! Euh, il faudrait que tu sois... Euh, il faudrait que tu sois plus grand, quoi Hé ! J'ai une idée Le plus facile, ça va être de grandir Tu vas monter sur le coffre Tu vas t'accrocher à la tringle Et moi, je vais tirer sur tes jambes pour qu'elles grandissent Allez, vas-y C'est un truc d'entraînement de champion du monde de saut bionique en hauteur Ça fait allonger les tibias des fimmures Et ça fait prendre quelques centimètres Attends, je te fais la courte échelle Tiens, bon petit teuf Attention parce que là, je vais tirer un grand coup Tire pas trop fort parce que si je mesure 2,50 m Eh ben, je vais avoir l'air plutôt nul devant Nadia T'es complètement fou du slip, mon pauvre Manu Un peu plus et je passais carrément par la fenêtre Attable ! Oui, ben moi, pour grandir, je vais me goinfrer de yaourt Ça sera beaucoup moins dangereux Un autre Quoi ? Mais qu'est-ce qui te prend encore ? Je croyais que tu n'aimais pas ça Je sais, mais c'est pour fortivier mes os Ils sont en pleine croissance de puberté Tu vois mon fémur de tibia ? Ben grâce au calcium des yaourts Il a déjà grandi de 5 centimètres depuis le début du repas Mais tu es encore trop petit, dit teuf La puberté n'est pas encore tout à fait de ton âge Bon, finissez de manger, moi je m'occupe de Zizi Fais pas que tu manges trop de calcium, dis donc Parce qu'après tes os, ils vont grandir trop vite Non, t'inquiète pas pour moi, vache Je commence à avoir l'habitude maintenant Ouais, mais fais gaffe, tu risques de devenir directement un adulte Adulte ? Hey Nadia ! Qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Alors papi, on drague les minettes dans le parc ? Moi si tu veux, je ne fais rien aujourd'hui Oui mon grand garçon Faudrait mieux que t'arrêtes immédiatement le yaourt Par contre les chips, tu peux en manger tant que tu veux Je veux dire, plus t'en mangeras et plus t'auras de boutons d'apnée sur le nez Génial, génial ! Tu vas avoir autant de boutons qu'un crapaud Nadia va être complètement dague de toi J'ai un bouton d'apnée ! J'ai un bouton d'apnée ! Ouais, mais t'as vu ça, il est ouvert ton bouton d'apnée C'est pour grave, c'est comme les cerises quoi Après ils mûrissent et hop, ils deviennent tout rouges Bon, et maintenant, zou ! Direction chez François Chez François ? Bah oui Manu, pour mes moustaches C'est bon, il est là Bien, salut les gars Mais qu'est-ce que vous faites là ? Oh, les gentils toutous et sa mémère, oh là là Merci François ! J'ai pris 7 millimètres ! La taille, c'est bon, les boutons d'apnée, un étroquateur, c'est bon Le duvet de moustache entre le nez et la bouche, oh impeccable Moustache Maintenant, il manque plus que la voix qui se transforme Pour transformer sa voix, pas de problème Il suffit de se mettre 10 minutes dans le courant d'air Comment tu me trouves ? Oh, ouais, overkill, cool, je veux dire, un vrai ado Jure sur la tête du grand miguel Croix de oie, croix de verre, si je mens, je vais en enfer Elles vont toutes tomber, elle est dingue de moi Ça, c'est sûr Est-ce que ça fait la page 5 ? On chippera pas le groupe des toubinas qui passe Tu sais quand ? C'est sympa Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma avec moi aujourd'hui Pour voir les tyrannosaures de l'espace ? Mais pourquoi ça ? Est-ce que tu joues dans le film ? T'as dû oublier d'enlever tout ton maquillage Quoi ? Je te plais pas ? J'ai pourtant en tout d'un adolescent maintenant, non ? Pauvre Newk, mais t'as rien compris C'est pas comme ça, un adolescent Là, il y en a plein, des vrais, des beaux avec des vrais poils En parlant de poils, ton premier poil de slip, tu l'as eu depuis longtemps ? Ouais, t'en as combien et c'est des vrais ? T'as peur de les montrer ? Ils sont vraiment bons, non ? Oh, bonjour, qu'est-ce que c'est moi ? Bonne journée C'est pas juste Tchao ! Tchao ! Titof ? Où est-ce que tu vas ? Je te rappelle que c'est aujourd'hui que ta cousine Julie vient chez nous Oh non, c'est pas juste Monique devait me montrer sa nouvelle console vidéo Titof, nous en avons déjà parlé, il me semble Les parents de Julie doivent, comment dire, discuter de certaines choses Et tu dois être gentil avec elle et bien l'écouter Car la pauvre petite a des préoccupations J'ai déjà eu les oreillons Alors j'ai pas envie de les attraper, ces précomputations J'en ira le bol des maladies infantiles Mais non, ça veut juste dire qu'en ce moment, elle a quelques soucis Ça lui fera du bien d'être là et de pouvoir jouer avec toi Et elle dormira dans ta chambre C'est pas une visite ça, ces marques s'attaquent De toute façon, je prête pas mes jouets, ils sont trop fragiles Bonjour Titof Salut Julie Super, c'est mon lit ? Hé, attends ! Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas envie qu'on attrape un bébé cette nuit T'imagines un peu la tête que ta mère ferait ? Un bébé ? T'es bête Titof On n'a pas encore l'âge et de toute façon pour faire un bébé, il faut que... Ouais, ouais, je sais Moi je prends mes précautions Parce qu'il y a des bébés qui naissent Alors qu'on les a même pas voulu, figure-toi Quand je pense qu'à cause de toi, je rate une mécanique partie de Fun Station Oh, vas-y si tu veux, je t'empêche pas Ah ouais ? Et qu'est-ce qui va s'occuper de tes précomputations si je m'en vais ? Hein ? Bah viens, on va jouer dehors Et qu'on dise pas que je suis pas sympa avec toi Tu sais, des préoccupations, ce sont surtout mes parents qui en ont Ils vont peut-être divorcer Ça veut dire qu'ils vont se séparer et que je vais... Je sais très bien ce que ça veut dire Et moi d'abord, je vais sûrement divorcer d'avec ma sœur Ça ne se peut pas, faut être marié pour faire ça T'en es sûr ? Eh bah c'est vraiment pas juste Bon bah, on joue alors Je prends les commandes du vaisseau inter-astral Envoyez la force turbo-aspirationnelle Oh bien, il y a-t-il Un météor droit devant nous Accroche-toi Julie Julie ? Julie ? C'est toujours pareil avec les filles Elles savent vraiment pas jouer J'ai très soif, petit œuf Tu m'attends deux minutes, d'accord ? Je te prête ma corde Oh, j'en veux pas, ça va pas ou quoi ? Je joue pas à vos trucs méga fastoches de vie Oh, c'est pas cette corde qui veut me battre, j'y arriverai Petit œuf ? Pitié ! Sors-moi de là ! S'il te plaît, sors-moi de là ! Oh, je jouerai ce que tu voudras, j'ai d'accord Ah vous les garçons, on peut pas vous laisser seule une seconde D'ailleurs je me demande comment papa va faire sans maman et moi s'ils en arrivent au divorce Dis-moi Julie, comment on le sait quand nos parents, ben, ils veulent divorcer ? Ben, pour commencer, ils s'aiment plus Alors à chaque fois, ils s'énervent pour un rien et ils n'arrêtent jamais de s'empoisonner la vie Wow ! En fait, ils sont très très tristes Moi, mon papa, il rentrait tous les soirs de plus en plus tard Alors maman a cru qu'il avait une maîtresse Et là, tu vois, Petit œuf basse et le divorce a conçu Il y a des maîtresses qui font école pour les papas empoisonnés par les mamans ? Tu comprends pas ? Je t'expliquerai une autre fois, plus tard Bonsoir chéri, désolé d'entrer un peu tard mais... Un peu tard ? Non mais est-ce que tu as vu l'heure qu'il est ? Où étais-tu passé ? Chéri, essaie de comprendre, j'ai une montagne de travail T'avais raison, regarde, il a l'air de sortir tout droit de l'école Enfin c'est toujours la même chose, c'est pas possible ça Dis, va pas, t'as intérêt d'arrêter de voir ta maîtresse Parce que sinon maman, elle va pas le supporter et elle va finir par divorcer d'avec toi Petit œuf, mais qu'est-ce que... Et même si c'est une super maîtresse, c'est quand même plus de ton âge l'école Tiens donc, monsieur a une maîtresse Mais, mais je ne sais pas ce qu'il raconte Voyons, tu sais bien que je ne sors pas du bureau Tu ne sors pas du bureau ? Et avec qui tu travailles au bureau, hein ? On peut le savoir ? Bon ! Allez, tout le monde à table Bon, eh bien, bon appétit tout le monde Mangez ! T'as vu ce que c'est ? Il y a des herbes aromatomiques Mais non, petit œuf, on dit des herbes aromatiques C'est pas possible, toutes ces herbes, chéri Tu sais bien que j'y suis allergique Tu veux m'empoisonner ou quoi ? Mais non, mon chéri, si j'avais l'intention de t'empoisonner Je choisirais quelque chose de plus efficace Comme le cyanure Oh, ça non, maman ! T'as pas le droit d'empoisonner, papa Et même si tu divorces à cause de sa maîtresse d'école Je t'interdis de le tuer avec des herbes atomiques dégoûtables Cette fois, ça suffit, Titoff Tu t'assois immédiatement Et tu manges ta salade plus vite que ça Non, mais alors ? Moi, je m'en fous J'en mangerai pas Et puis d'abord, bah, je te sauverai plus jamais de la vie Et puis aussi, tous les parents qui divorcent Et bah, après, ils se font plus jamais non plus de petits cadeaux d'amour Wow, dis donc, c'est que t'es vachement musclé ? Hein ? Ouais, mais t'as pas le droit de regarder Papa, pourquoi tu donnes plus des diamants et des jolis bouquets de fleurs à maman ? Tu l'aimes plus, c'est ça ? Mais si ! Je lui ai offert un joli fer à repasser pour la fête des mères Et aussi un superbe lave-vaisselle pour mon anniversaire Ah, tu vois, Titoff Surtout que monsieur préfère regarder la télé pendant que maman range la vaisselle Mais si tu pouvais te rendre compte de la journée que j'ai eue Moi aussi, je travaille Oh, arrête ! Le ménage, le repassage, les enfants, les courses, tout les repas Et n'oublie pas la salade aux herbes Si tu ne faisais pas de mystérieuses heures supplémentaires Tu rentrerais assez tôt pour la faire toi-même C'est bon, tu as fini ou quoi ? Julie, on devient quoi quand les parents divorcent ? Je sais pas, moi Je crois qu'ils nous partagent On habite un peu chez l'un et un peu chez l'autre Tu veux dire qu'on se retrouve avec deux écoles et deux fois d'y te voir ? C'est méga-kill, horrible Je commence déjà à me sentir avec des précomputations, moi aussi Finalement, on est pareil, hein ? À mon avis, ça m'étonnerait Toi, tes parents, ça se voit, ils ne se quitteront jamais Tchou ! Ça va pas, toi, t'es folle Pourquoi il y aura que tes parents et pour les miens, d'abord ? Hé, Titoff Tu vas pas arrêter un peu de m'envahir comme ça ? Je t'envahis, moi ? Mais je t'ai même pas invité à venir dormir dans mon lit Ça tombe très bien, de toute façon, moi je repars demain Bon, et bah bonne nuit Les filles, des fois, elles savent vraiment pas ce qu'elles disent Au revoir, Zidi, au revoir, Tonton et Tata Au revoir, Titoff Bon, bon courage En tout cas, merci pour tout Au revoir, Julie Ça va nous faire un vide, hein, Titoff ? Ouais, au revoir Mais bon, maman, dites si vous divorcez, je pourrais aller dormir chez Julie C'est pas juste Et n'oubliez pas de préparer vos stands pour jeudi La kermesse doit être une grande réussite Non, mais ça va pas, viens toi Beaucoup d'argent si vous voulez faire un beau voyage de fin d'année Va falloir assurer grave pour la kermesse Ouais, et il faudra qu'on ramasse encore plus de sous que l'année dernière Hé, les gars, j'ai un plan méga géant Et vous savez ce que c'est ? Un chamboultou Les gens, ils adorent dégommé des trucs Un chamboultou, tu rigoles ? Tchro, la honte Sûr qu'on termine le voyage au parc municipal Ah ouais, et pas peut-être que mon chiot a une meilleure idée ? Eh, parfaitement, mec Un plan du genre over méga mortel, tu vois ? Un plan qui va nous apporter un max de cash Et comme ça, le voyage, il se fera dans les îles, tu vois ? Et pas dans un de ces trous perdus d'ennui Mais je peux pas en parler maintenant Parce que c'est pas encore breveté Ouais, ouais, ben moi, je dis qu'on verra C'est le jour de la kermesse, c'est tout Alors, qui marche avec moi pour le chamboultou ? Pour d'autres candidats ? Ben, euh... Ben... Non Hé, Fomito, tu te mets avec nous pour la kermesse de jeudi ? La kermesse ? Ben, euh... Ouais, bien sûr, tu teuf si tu veux Ok, très bien, alors rendez-vous jeudi, mon vieux C'est ça, ouais, rendez-vous jeudi T'es vraiment sûr que t'as un plan ? Oh, t'inquiète pas Je vais trouver un truc Bonjour, vous connaissez les cuisines bonheur ? C'est cela, les cuisines bonheur qui font un malheur Je pense pas, c'est pour toi Bien, monsieur, votre cuisine bonheur vous sera livrée dans trois semaines Quoi ? Une cuisine ? On n'a pas besoin de cuisine N'importe quel poire sonne à la porte et tu lui donnes de l'argent Écoutez-moi, les gars, les stands de kermesse, c'est bien pour les nains ringards L'avenir, c'est d'aller sonner aux portes Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse Bravo, Titeuf, ça c'est un super plan Si j'avais su, je serais allé avec Hugo Hé, laisse-moi finir, Manu On va récolter un max de cash, les gars Suffit d'avoir une bonne idée Tu vas voir les gens et te donnent des sous Ouais, mais quoi comme idée ? Moi, j'ai peut-être une idée Quand j'étais petit, j'ai eu un lapin Oh, désolé, lapin, je vais t'appeler Séraphin Mais Séraphin n'était pas vraiment un lapin Hé, Séraphin, Séraphin, attends-moi un peu C'est une bonne carotte pour toi Séraphin ! Et je n'ai plus jamais revu Séraphin C'est un problème terrible Dès qu'ils grandissent, les faux lapins nains disparaissent C'est vrai, il a raison Il est arrivé exactement le même truc à mon cousin Faut que j'arrête d'en parler, sinon je vais vomir Mais non, ça va aller Nous, on va s'en occuper des faux lapins nains On va créer une association pour les protéger Et on va l'appeler S.O.S. Lapin nain Et Hugo, il pourra toujours s'accrocher avec son vieux chambouletou Stop ! Bah, tu veux commencer par la concierge ? Tranquille, respire profondément C'est juste un test pour voir si ça marche avec elle Je me sens pas bien Quoi ? Tais-toi, Vorage Je savais que j'aurais dû aller avec Hugo Et pourquoi, les enfants ? Bonjour, madame C'est l'association S.O.S. Lapin nain On milite pour la défense de ces pauvres faux lapins nains Eh bien, entrez Où c'est, Vorage ? Comme il est mignon Attendez, regardez un peu les autres Oh, l'adorable petite bête Je crois que je veux venir Couchez, Vorage C'est un poche de séraphin, son lapin est doré Il est comme ça depuis... Depuis qu'il a disparu Mon pauvre poussin, c'est terrible d'être traumatisé comme ça Tenez, les enfants C'est pour votre association Merci, madame Merci, monsieur l'agent Yo, méga top, les petits Trop cool, les lapin nains Merci, monsieur Merci, Tite Merci, Tite Pour ce merveilleux voyage Merci, Tite Merci, Tite Pour ce merveilleux voyage Merci, Tite Merci, Tite Pour ce merveilleux voyage Tite, Tite, c'est l'heure, réveille-toi Dis, papa, où est-ce que tu crois qu'on peut aller avec tout cet argent ? Tu peux aller au cinéma Tu as au moins de quoi acheter une place C'est déjà pas mal On peut pas arriver juste avec ça Tcho, t'imagines la méga honte ? Bah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? La carmesse, c'est cet après-m' Hé, faut qu'on refasse une tournée On a pas dû faire assez sérieux, c'est tôt C'est normal, avec l'autre qui a tout le temps envie de vomir Il faut qu'on soit plus pro Il nous faut aussi un beau discours et... Tiens, tiens, tiens Et des costumes Vous allez voir, les gars, on va faire mieux que l'autre fois Bonjour, madame Est-ce que vous connaissez SOS Rabbit ? Encore vous ? Hé, Goraz, reviens ici Hé, par là Oh là, messieurs-dames, on ne tire pas Le chamboule-tour, ça ne vaut qu'une petite pièce Bon, je vais dire un petit bonjour à nos amis d'un côté Venez, messieurs-dames, venez admirer mes monstres Ils sont bons, ils sont chauds et originaux Moi, au moins, j'ai fait un truc qui sort de l'ordinaire, pauvre slip Hé, ça, c'est sûr Prenez admirer mes monstres, messieurs-dames Ils sont bons, ils sont chauds, ils sont originaux Les hommes-lapins venus de la planète Mégule Approchez, approchez... Bah, j'en étais sûr Je savais que j'aurais dû aller faire le truc avec Hugo C'est pas juste Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Dis donc, maman, c'est pas marrant ici On peut rentrer à la maison Tu vois bien que je suis occupée Elle te plaît ? Une pompée ? Mais maman, je suis pas un homosexuel, moi J'en veux pas de cette pompée T'en as pas mort d'être une fille, toi Le miracle va s'accomplir Observez bien, mesdames et messieurs Dans ce récipient, il y avait de l'âge de zoo Et maintenant, ouvrez bien vos yeux Attention, il contient du clean net De quoi faire briller la maison du sol au plafond C'est quoi l'âge du zoo ? Non, mon dieu, il a dit de l'âge de zoo Tu vois, c'est de la flotte Je peux tout transformer Le chabichou, l'épée de nonne, les figatelli, le gazpacho en carpaccio Et toi, le magicien, tu peux aussi transformer mon billet de sang en 500 ? Et ma petite soeur, tu peux pas la changer en petit frère ? Bien sûr, mon petit, je peux tout faire Par les pouvoirs qui me sont conférés Et par la force toute puissante Wow, ça c'est des milliers pouverts Que ta petite soeur devienne ton petit frère Et maintenant, mesdames et messieurs Connaissez-vous le clean net Produit exceptionnel de nettoyage Allez, petit œuf, c'est bon, on s'en va Vous permettra de nettoyer sans vous fatiguer Et moi, c'est quand que tu m'achètes mon dragon sort 2 ? Wow, cool ! Enfin, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu te rappelles qu'on va au ciné à 6h ce soir ? Oh, zut, je suis désolée Dépêche-toi, on va rater le début Je veux aller au ciné, je veux aller au ciné, allez, je veux aller au ciné Tu sais que c'est un film intellectuel, je pense que ça ne te plaira pas Eh, moi aussi, ben je suis un intellectuel C'est pas juste, je veux aller au ciné Ça suffit maintenant, petit œuf Alors tu vas faire comme on a dit Tu restes ici et tu gardes ta soeur et tu lui donnes ça quand elle se réveille, d'accord ? Et tu ranges bien les courses dans le frigidaire Je veux pas, je les rangerai pas les courses, c'est pas juste Et puis d'abord, je m'en fous de votre film des nases Et puis voilà, ça recommence C'est vraiment horrible T'es en roue, toi ou quoi ? Toujours les mêmes qui s'tapent le sale boulot T'es une vraie fabrique à caca, toi, hein ? Caca C'est quoi, ça ? Oh mais, mais t'as des pesticules Et en plus, moi t'as un zizi Wow, le magicien a réussi à être changé en direction J'ai eu un petit frère, j'ai eu un petit frère J'ai eu un petit frère, j'ai eu un petit frère On va pouvoir jouer en foot, en pocket toy et drag aux orques Tiens, regarde, mon super méga pocket toy Eh ! Non mais t'es filet du bocal, toi, ou quoi ? T'as vu ça ? Faut que tu fasses gaffe C'est mon pulvérisateur de molécules brusques Eh, toi, touche pas mon dragonzor Non mais ça vaut pas, toi ! Regarde ! Oh, il neige, tu as vu ? Oh ! Ça s'arrête jamais, ce truc Alors toi, t'es vraiment beau sympa Ça va, ça va, j'ai compris que t'avais faim Tu veux quoi ? Du lait, du fromage, des carottes, du whisky ? Allez, vas-y, ouvre-moi cette bouche Allez, allez, ouvrez l'aéroport Bon, ben, puisque c'est comme ça, il est chaud Oh, le bol des petits frères Si c'est comme ça, il peut, je te ramène au magicien Le miracle va s'accomplir Et voilà, mesdames et messieurs Dans cette assiette qui contenait un quart de beurre de charente Se trouve maintenant un savon clean net Hé, j'en veux pas de ton petit frère Il casse tout et il arrête pas d'hurler Rends-moi ma petite sœur Si c'est ce que tu veux, pas de problème Par les pouvoirs qui me sont conférés Que le petit frère de ce jeune garçon Redevienne sa petite sœur Abracadabra Arrête un peu d'embêter ce bébé, tu veux bien ? Ouais, moi, je l'ai quand même vérifié C'est une fille ! Comme t'es redevenue une fille Eh ben, t'as le droit d'avoir cette petite poupée Poupée, poupée, tarte Coucou ! Hé, maman, c'était bien le ciné ? Un petit peu compliqué Ton père a dormi pendant tout le film C'est sûrement parce que c'est pas un intellectuel, papa Et de ton côté, mon chéri, tout s'est bien passé Bah ouais, à part que le magicien avait transformé ma petite sœur en petit frère Sinon, ça a été... Et il a été sage au moins, ton petit frère ? Non ! Tu verras, il a tout cassé Je crois que les sœurs, c'est quand même plus sage Oh, ça, c'est vrai Elle te plaît au moins, ta poupée, ma chérie C'est pas juste Tchou ! Tchou ! Impossible de résister à ce si beau garçon C'est exactement le genre dont nous rêvons toutes Et devine ce qu'il portait, devine ! Il portait presque rien sous son tablier de cuisine Tellement sexy ! Il a préparé un soufflet aux jeunes pousses d'épinards braisés aux gingembre Un vrai délice ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et durant tout le dîner, il avait un regard mystérieux et s'assure avec le reflet des bougies Bref, j'ai craqué Oh, les dîners romantiques, ça marche à tous les coups Génial ! Enfin, un truc qui marche à tous les coups avec les filles Terrible ! À plus tard, mon petit lapin Au revoir, tata, Monique Allez, à tout à l'heure, mon chéri Salut, maman ! Sois bien sage Manu ! Je coupe en direct de ma tante Monique J'ai le truc qui les rend complètement foils Qui ? Ben, les filles, pof, t'es amusée du cerveau Ramène-toi rapidoche, mon vieux On va inviter Nadia et Nathalie à un dîner romantique Règle numéro 1 Trouver un plat avec un nom hyper long et hyper zarbe Tchou ! Oh ben, ça, c'est pas mal Écoute un peu ça Émanchette de tripot aux saveurs printanières Oh, t'es sûre ? Tu peux me croire Plus ce sera bizarre et plus elles aimeront ça Faire doucement revenir les oignons Oh ben, ils sont pas partis Tchou ! Dis-donc, c'est mal expliqué, leur livre, hein Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, avec le persil ? Tu crois que je dois l'avaler ? Non, mais t'es ouf ! C'est haché, le persil utilisé, pas le mâché C'est ta peau, tu prononces mal Tchou ! Maintenant, on doit bien plantir les légumes Faut de la peinture pour faire ça ? Oh, on laisse tomber le planchissage des légumes Ensuite, ajouter la viande La viande... Ben, y'a pas de viande ! Oh, on a qu'à mettre du salami ? Ouais, ok, c'est bon Et maintenant... L'assaisonnement Oh, j'y rajoute des chips en piment Beurk ! Y'a quand même une drôle d'odeur, tu trouves pas ? Ben, je sais pas, moi C'est drôle de la saveur pintagnière Ça t'adapte ! Aïe, 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 fouille, fouille ! On arrive, Tom Sweet ! Salut, là ! Dallée ! C'est vraiment sympa Mais j'ai failli m'endormir sur le paillasson Oh, qu'est-ce que ça pue ici, dis-donc ? Eh, comment ça va, ma chérie ? Ça valait le coup d'attente, tu crois ? T'es-toi, mec, t'es-toi ! T'as quand même dû ressentir un petit truc, non ? Ouais Mais on était super romantique pourtant Mouais ? T'es trop jeune Quoi ? Ben ouais, les dîners romantiques Eh ben c'est bon pour les vieilles comme ma tante, par exemple J'en sais rien, mais... À mon avis, pour qu'une fille te trouve mignon Eh bien, tu dois surtout rester le plus naturel possible On en parlait avec Nadia Le mieux, c'est un mec cool Et surtout, qui se prend pas la tête, quoi Oh, Manu, je suis sûr que t'as faim Il faut que tu me laisses seule avec Nadia Ce soir, c'est la chance de ma vie Parce que toi, tu sais que je l'aime C'est bon, OK En attendant, il y en a toujours que pour les mêmes Génial ! Tu sais que t'es un vrai polt ? Ça, mon vieux, tu peux le dire Oui ! Et pour un mec super cool On plate tout ce qu'il y a de plus cool Et Nathalie, on en fait quoi ? On a dit cool et naturel Et surtout, pas de prise de tête Ciao ! Tiens, Nadia, chérie Ah, salut, petit oeuf Salut, Nadia Salut, Nathalie Nadia, tu veux pas le fauteuil ? Il est très confortable Non, non, non T'as sûr ? Oui, oui, oui Oh là là, sa foire totale Elle doit me prendre pour un vieux romantique Sois cool et naturel Et pas de prise de tête Tu veux des chips ? Oui, bien sûr Ciao ! Oh, ça va déjà mieux Elle a raison, Nathalie Avec les filles, suffit d'être soi-même Alors, Manu, elle est cuite, cette pizza ? Doucement et doucement L'effet que je lui ai fait Regarde comment il coupe bien Et une pizza à une Il faut que j'ai l'air encore plus cool Enfin, tu as fini par craquer, Nadia Ça marche ! Pizza spécial Manu, la pizza de l'amour Chaud, 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 chaud La pizza au piment rouge extra fort Quoi ? Piment rouge extra fort Fait brûler de 2000 feux ardents Tous vos... Vous êtes complètement malade ou quoi ? Nadia ! Nadia ! Nadia, attends ! C'est vraiment pas juste Je suis maudit des pesticules, moi C'est pas possible, ça Salut, Marco Oh, hey, hey, petit oeuf ! Est-ce que ça va ? Petit oeuf ! Petit oeuf ! Petit oeuf ! Petit oeuf ! C'est pas juste Tchao ! Petit oeuf 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 !